La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Merci madame la présidente, madame la présidente de la commission. Les Affaires Sociales, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés. Nous entamons aujourd'hui l'examen en nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Nous avons débattu hier du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a évidemment une cohérence entre ces textes, mais de la même manière que je ne pouvais hier évoquer le financement de notre protection sociale sans évoquer les attentats du 13 novembre dernier. Je voudrais de nouveau, devant vous, au moment où s'ouvre ce débat sur notre système de santé, évoquer d'abord les victimes de la tragédie terroriste du 13 novembre dernier, dont certaines luttent toujours pour leur vie et dont certaines vont rester longtemps hospitalisées. Je l'ai dit tout à l'heure, elles sont encore 161, ces victimes, à être dans les hôpitaux parisiens, dont 26 en réanimation. Mes pensées, mon soutien, vont aussi aux personnels hospitaliers du SAMU, des hôpitaux de la PHP, des hôpitaux des armées et des établissements de santé de la petite couronne parisienne. Je veux à nouveau saluer leur engagement, leur mobilisation, leur très grand professionnalisme et dire, comme j'ai eu l'occasion de le leur dire à eux, qu'ils sont à proprement parler héroïques en délivrant une médecine d'excellence dans des circonstances exceptionnellement difficiles. Je pense aussi à ceux très nombreux qui sont venus spontanément dans les hôpitaux pour proposer leur aide, les agents hospitaliers en repos, les anciens étudiants des services concernés, mais aussi des professionnels des établissements et des autres services de leur hôpital, ceux des établissements privés, les médecins libéraux. Beaucoup d'ailleurs auraient voulu pouvoir être actifs et ils étaient si nombreux que tous n'ont pas pu travailler ce soir-là. Je veux aussi remercier les Français qui par centaines sont venus donner leur sang après la tragédie que nous avons vécue. Notre pays est en deuil et nous avons toutes et tous, le cœur et l'esprit, empli des visages de ces femmes et de ces hommes qui ont perdu la vie. Nous avons, à la suite des décisions annoncées par le Président de la République, pris la décision de reporter d'une semaine l'examen de ce texte sur la santé. Ce texte vient maintenant au débat et c'est une manière de répondre à ceux qui veulent fragiliser notre démocratie et nos institutions. Je souhaite que ce débat soit à nouveau l'occasion d'exprimer notre confiance collective à l'égard de nos professionnels de santé et à l'égard de notre système de santé. Je saluais tout à l'heure l'excellence du service public hospitalier face aux événements du 13 novembre. Ce service hospitalier a montré le meilleur de lui-même et c'est une fierté pour nous tous. Cela montre combien il est décisif d'oeuvrer à sa pleine reconnaissance. Et c'est ce que je propose dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé sans ostracisme, sans volonté d'opposer, mais avec la volonté déterminée de restaurer et de soutenir ce pilier de notre système de santé. Et je regrette que certains, lorsque l'on défend et que l'on porte haut les couleurs de l'hôpital public, y voient un élément d'affaiblissement pour les autres secteurs de notre système de santé. Parce que c'est en unissant les forces du service public hospitalier et de la médecine ambulatoire que nous saurons ensemble répondre aux défis de l'avenir. Soutenir notre système de santé, le moderniser, c'est ce qu'attendent les Français et c'est ce à quoi s'attache ce texte. C'est un texte pour l'égalité, un texte pour améliorer l'accès de tous à des soins de qualité. C'est un texte contre l'immobilisme et la résignation. Car rester immobile reviendrait à condamner notre modèle social à la disparition et notre promesse républicaine à l'érosion. C'est un texte qui vise à offrir à chacun les mêmes droits, les mêmes chances, pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et c'est un texte qui s'inscrit de cette manière-là dans la cohérence de l'action menée pour lutter contre des inégalités de santé. Ces inégalités, je les ai combattues en facilitant l'accès aux soins de celles et ceux qui connaissent des difficultés financières et renoncent trop souvent à consulter. Et mesdames et messieurs les députés, derrière les déclarations de principe, il y a les faits et les résultats. Parce que les résultats sont là. Après plus de dix ans de hausse, ce qui reste à la charge des Français en matière de santé diminue régulièrement depuis 2012. Ces inégalités, je les combats également dans les territoires. C'est le sens du pacte territoire santé lancé dès 2012, qui doit permettre d'inciter les jeunes professionnels, les moins jeunes, mais surtout les jeunes professionnels, à s'installer dans les territoires en manque de médecins. Ces mesures seront amplifiées et prolongées en partant du terrain, ce qui est l'esprit du texte que je vous propose. J'avais prévu, certains d'entre vous le savent, j'avais prévu d'annoncer cette version numéro 2 du pacte territoire santé lundi 16 novembre. Et évidemment, les événements m'ont amené à reporter cette présentation. Une dynamique est lancée. Sur le terrain, la donne est en train de changer. Et cela nous oblige à accélérer la modernisation de notre système de santé. Avec ce texte, nous innovons. Nous innovons pour mieux prévenir. Nous innovons pour mieux soigner en proximité. Nous innovons pour renforcer les droits des patients. Je ne vais pas, à cette heure, revenir dans le détail sur les mesures de ce texte. Vous les connaissez, vous les avez toutes éliminées en première lecture. Je n'introduirai aucune mesure nouvelle à la faveur de cette discussion. Mais je tiens à en rappeler le sens, la ligne directrice. D'abord, ce projet de loi fait de la prévention le socle de notre système de santé. Nous proposons des mesures concrètes pour la prévention dès le plus jeune âge. Parcours éducatif en santé de la maternelle au lycée, interdiction de fumer en voiture en présence d'un mineur, généralisation du paquet de cigarettes neutres, création d'un délit d'incitation à la consommation excessive d'alcool, meilleur dépistage des infections sexuellement transmissibles, mise en place d'un étiquetage nutritionnel clair et lisible des aliments. Ce sont autant de mesures et de mesures concrètes pour ceux qui en attendent. Autant de mesures concrètes pour permettre à notre jeunesse de protéger sa santé. Cette politique de prévention est innovante et cohérente. Elle concerne tous les publics. Je pense à l'ouverture des salles de consommation à moindre risque en expérimentation pour accompagner les toxicomanes les plus marginalisés vers le sevrage et protéger les riverains. Ou encore à l'amélioration des dépistages et au renforcement de la prévention des risques, y compris en prison. Le deuxième volet du projet de loi, c'est le développement d'une médecine de proximité autour du médecin traitant. Nous nous attaquons ici à toutes les barrières, qu'elles soient financières ou géographiques, qui freinent ou empêchent l'accès aux soins. Nous facilitons concrètement l'accès aux soins avec la généralisation du tiers payant soutenu massivement par nos concitoyens, comme l'a montré un récent sondage. C'est aussi le cas et le sens de la lettre de liaison obligatoirement transmise par l'hôpital aux médecins traitants désormais, ou encore du numéro d'appel national unique pour pouvoir joindre un médecin de garde en dehors des heures d'ouverture des cabinets. Avec ces mesures, nous passons d'une organisation hospitalo-centrée à un système qui fait du médecin généraliste le centre de gravité de la prise en charge du patient. Nous engageons concrètement le virage ambulatoire conforté financièrement depuis trois ans dans les lois de financement de la sécurité sociale. Enfin, le troisième volet de ce projet de loi renforce les droits des patients et fait de l'innovation un objectif clé assigné à notre système de santé. Renforcement du rôle des associations d'usagers grâce à leur présence dans toutes les agences sanitaires nationales, création de l'action de groupes en santé, « Droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer ». Le droit à l'oubli restera une avancée majeure. C'est une perspective d'espoir pour les anciens malades. C'est pour cela que j'ai décidé de donner un avis favorable à l'amendement de la rapporteure qui conforte la rédaction issue du Sénat en ouvrant le droit à l'oubli au bout de cinq ans à ceux qui ont été malades avant 18 ans et au bout de dix ans pour les autres. Nous innovons aussi avec la mise à disposition des données anonymisées de l'assurance maladie aux chercheurs, aux start-up et aux lanceurs d'alerte. Enfin, nous renforçons la transparence entre les professionnels de santé et les acteurs industriels en rendant public l'ensemble des conventions d'expertise, les avantages en nature et leurs montants. Depuis près d'un an maintenant, le texte a évolué pour investir des champs nouveaux et pour répondre à des inquiétudes légitimes qui ont pu être portées. Le travail parlementaire a été déterminant et je vous en remercie toutes et tous sur ces bancs, au premier rang, bien sûr, les rapporteurs de ce texte. La première lecture du texte par votre Assemblée a ainsi permis d'avancer dans deux directions. D'abord, votre travail a permis de répondre aux inquiétudes exprimées par des médecins libéraux en enrichissant le texte avec des précisions, notamment sur la place des agences régionales de santé, sur les modalités d'organisation par les médecins eux-mêmes des soins de premier recours et la reconnaissance des équipes de soins de proximité pour faire face au défi du vieillissement et de l'augmentation des maladies chroniques. Sur le tiers payant, la discussion a permis d'inscrire dans la loi la garantie d'une mise en œuvre progressive et simple et a introduit des garanties de paiement. Je ne doute pas que nous reviendrons sur ces éléments à l'occasion de l'examen de l'article 18. Votre travail a également permis d'ouvrir des champs nouveaux. Je pense à la santé environnementale avec une meilleure information au public en matière de pollution de l'air ou au droit des femmes avec le renforcement de l'accès à l'IVG. Ces mesures pour renforcer l'accès à l'IVG ont d'ailleurs été votées conformes par le Sénat qui a également approuvé le principe des salles de consommation à moindre risque. Mais l'examen du texte par le Sénat a aussi profondément affaibli la cohérence globale du projet de loi en en supprimant des dispositions centrales. Votre commission des affaires sociales a réintroduit ces mesures au premier rang desquelles le tiers payant est le paquet neutre et je tiens à l'en remercier. Vos débats ont par ailleurs été l'occasion de revenir sur les inquiétudes des médecins libéraux. Je veux dire ici à cette tribune que je suis sensible à ce que disent ces professionnels libéraux. de leurs conditions libéraux. et que certains et que certains veulent interpréter comme une opposition aux professionnels publics. Ces inquiétudes expriment une transformation profonde de l'exercice médical dans un environnement en plein bouleversement en raison notamment mais pas exclusivement des évolutions démographiques, de l'urbanisation de notre territoire et également du rôle croissant d'Internet qui amène certains patients à exiger un certain nombre de choses de leurs professionnels de santé. Le projet de loi contrairement à ce que j'ai entendu ne comporte aucune mesure d'étatisation. Il fait au contraire confiance aux médecins de terrain. Il ne remet nullement en cause l'indépendance des professionnels et sur ce point je veux dire à quel point dans quelle mesure je suis personnellement extrêmement attachée à ce que le principe de cette indépendance et la réalité de cette indépendance soit reconnue et pleinement affirmée à tel point que depuis que je suis aux responsabilités la part des complémentaires santé a diminué par rapport à celle de l'assurance maladie obligatoire. Donc j'entends des inquiétudes sur un rôle dans l'avenir qui pourrait être dévolu aux assurances complémentaires. Mais je veux dire que ça n'est pas le sens de ce projet de loi que ça n'est pas le sens des actions qui sont menées depuis trois ans et que ça n'est pas ce que montrent les résultats enregistrés depuis trois ans puisque j'insiste une fois de plus non seulement la part de la santé laissée à la charge des patients eux-mêmes a diminué mais dans ce que les patients voient pris en charge ce qui relève de l'assurance maladie a augmenté et ce qui relève des assurances complémentaires a diminué. Et le débat sur la place et le rôle des complémentaires est pour moi essentiel parce que je crois de toutes mes forces au caractère irremplaçable de l'assurance maladie obligatoire qui est la seule à être solidaire. J'entends la crainte d'un déclassement et d'une dévalorisation de la médecine libérale et c'est de cela dont nous devons parler sereinement avec les professionnels de santé. Mais imaginez que ces inquiétudes disparaîtraient parce que disparaîtrait du texte de loi une mesure emblématique en l'espèce le tiers payant c'est faire une erreur sur le sens de l'évolution attendue de notre système de santé c'est faire une erreur aussi de diagnostic si je puis me permettre sur le malaise qui existe. Je vais prochainement fixer les grandes orientations de la négociation de la nouvelle convention médicale et je rencontrerai à cet effet en amont les organisations syndicales pour faire le point avec elles avant de rédiger ces orientations et de les adresser à l'assurance maladie obligatoire. Cette convention abordera de nombreux sujets il est bien clair dans mon esprit que le statut coût tarifaire n'est pas envisageable. Mesdames et messieurs les députés le travail parlementaire a permis d'avancer de lever les malentendus il a aussi montré combien il y a urgence à agir pour moderniser notre système de santé pour répondre aux attentes des français un récent rapport de l'OCDE montrait que la France était le pays ou est le pays dans lequel de l'OCDE dans lequel les performances du système de santé sont les meilleures parce qu'ils permettent à nos concitoyens de vivre longtemps en bonne santé et de se soigner avec un reste à charge deux fois moins important que la moyenne des pays de l'OCDE. Et c'est cette excellence-là et cette spécificité-là qu'il nous appartient de garantir durablement. Mais ce rapport montrait aussi que plus que d'autres pays la France est confrontée à des inégalités de santé dues à la faiblesse historique de la prévention à la consommation excessive de tabac et d'alcool à une organisation trop centrée sur l'hôpital et insuffisamment tournée vers la ville. Répondre à ces enjeux protéger notre modèle social en l'adaptant au défi de ce siècle garantir à nos concitoyens une protection et un accès à des soins de qualité c'est toute l'ambition de ce texte c'est l'ambition que portent les mesures concrètes qu'il comporte pour les patients pour les professionnels et pour tous les français il nous faut relever ce défi ensemble. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.